Alors, on a demandé la différence entre féministe marxiste et féministe matérialiste parce qu'elle n'avait pas le micro. Alors c'est une question qui revient souvent, donc allez on va essayer de la faire en deux minutes, mais disons qu'en France, féminisme matérialiste, ça renvoie souvent à un corpus très spécifique, Christine Delphi, Colette Guillemin, Nicole-Claude Mathieu, etc., qui ont une analyse de l'oppression des femmes en termes de classe des femmes, donc qui serait une oppression distincte du capitalisme, alors que dans le féminisme marxiste, il y a une vision qui se rapproche un petit peu plus en termes, on pourrait plus parler en termes de consubstantialité, c'est-à-dire que l'idée est de dire que le capitalisme est en tant que tel patriarcal. Non pas donc que c'est deux choses différentes, mais que le patriarcat qu'on connaît sous le capitalisme n'est pas le même que le patriarcat sous d'autres régimes politiques ou économiques. Tu t'es pas juste réapproprié des outils du marxisme comme le matérialisme ? Voilà, non, c'est beaucoup plus dans la lignée et en confrontation avec Marx. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une critique de la notion de classe de femmes ? Si, justement, le marxisme ne reprend pas à son compte la catégorie classe des femmes, puisque la notion de classe dans le marxisme est définie dans le rapport au travail et à la propriété des moyens de production, et l'idée est qu'il n'y a pas une unité des femmes là-dessus. Il y en a un qui dit que le féminisme matérialiste s'éterve déjà ? Euh, oui. Non, je ne suis pas d'accord. Si tu vas au bout de l'idée de la classe des femmes sans la définir dans la manière dont ces catégories ont été produites par le capitalisme, t'es finalement obligée d'en arriver à « les femmes sont des femmes parce qu'elles sont des femmes ». Non, les femmes sont des femmes parce que c'est la classe antagoniste de celle des hommes. Oui, et donc les femmes sont des femmes parce qu'elles sont des femmes. Non, parce qu'elles subissent l'oppression, pas parce qu'elles sont des femmes. Mais elles subissent l'oppression parce qu'il y a deux classes antagonistes, mais sans l'existence de l'une, t'as pas l'autre. Oui, mais là, et qu'est-ce qui produit ces classes ? En fait, tu ne peux pas expliquer l'existence d'un système par « ce système existe ». De manière indépendante, t'es obligé, si tu ne veux pas admettre, comme on est censé le faire de manière matérialiste, que les catégories ne sont pas préexistantes, t'es obligé d'amener quelque chose qui ne soit pas le genre pour expliquer le genre. En gros, il y a quatre minutes. Alors.